La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidion de ce vendredi, poursuite contre Chéri Rimsek, Bougangé, le procureur Arethou. Leur dossier classé sans suite. Chéri Rimsek, Bougangé et Kaderjia libres. C'est un offre de soulagement pour les proches des trois personnes successivement mises en garde à vue. Chéri Rimsek, Kaderjia et Bougangé Dany sont libres de tout mouvement. Et aucune charge n'est retenue contre eux. Et oui, convocations et poursuites judiciaires, tous azimuts, ventes de détente, Bougangé, Yérim et Kaderjia relâchés, nous informe Vox Populi. Leur dossier classé sans suite. La Cap estime que leur libération est une victoire pour tous nos concitoyens, qui considèrent que la liberté de presse et la liberté d'opinion sont des droits consacrés par la Constitution. Yérim, Bougangé et Kaderjia libres. Le ballon se dégonfle, le titre baisse bille jour. Le procureur classe les dossiers sans suite. Délit d'opinion et répression. Liberté sous contrôle. Titre qui barre la une du journal Le Quotidien. Le Quotidien. Madjambal Dany empêchait de voyager. Bloqué à l'aéroport. Il affirme qu'il n'a jamais possédé le passeport diplomatique qu'on lui réclame. Dans les échos, affaires Bougangé, Chéri Rimsek et Kaderjia, le procureur classe les dossiers sans suite. Vendant d'apaisement, défis à l'autorité ou application rigoureuse de la loi. Ibrahim Andoy marque son territoire. Mais le même journal nous apprend que Madjambal est bloqué à l'aéroport. Il est sommé de présenter un passeport diplomatique qu'il n'a jamais eu. D'ailleurs, à cause de ses convocations et arrestations, Yann Amar est rouge de colère selon nos confrères de Walfe Quotidien. Ses membres estiment qu'ils ne vont pas permettre à ce régime de se livrer à des dérives et ajoutent qu'ils ne vont pas accepter une instrumentalisation de la justice. Pendant ce temps sur les législatives anticipées du 17 novembre, en scrutant, Milgape nous dit sur Quotidien le processus électoral en vue des législatives anticipées entre dans sa dernière ligne droite avant la publication par la commission de réception des dossiers de candidature à partir du lundi 7 octobre. Les listes de candidats devront participer à ces élections. Quinzième du genre, sous-scrutant, est marqué par moultes particularités dont l'absence de femmes investies comme tête de liste. Dans l'observateur législatif Investiture, Maki liste ses malaises. Les cas gênants de Fabien Touniaï, Omarium Djoufsar, entre autres. La révolte couvre au sein de l'APR. Cependant, le journal Enquête nous parle du sommet de la francophonie. Diomaï Fahy boycotte Macron. Le chef de l'État sera le grand absent du 19e sommet qui s'ouvre aujourd'hui en France. C'est la première fois que le sommet se tient en France en 33 ans. De Senghor à Maki, tous les précédents présidents avaient l'habitude de sacrifier à ce rituel. Réunpipol rend hommage à Léopold Mendy, Didier Boyboy. La cérémonie de levée du corps est prévue ce samedi 5 octobre à 8h30 à la morgue de l'hôpital général Idrissopouille de Grand-Yoff, ex-CTO. La messe funèbre aura lieu à l'église Saint-Bartir de l'Ouganda à partir de 11h, suivie de l'inhumation au cimetière Saint-Lazare. En sport, dans le journal record, pour terminer, buteur, Pamata enchaîne. Et c'est ce qui me fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et tous. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous ont offert votre revue de presse.